. Muriel Robin révèle un lourd secret de famille elle est née d'un adultère Contrairement à certaines artistes, Muriel Robin porte le même nom à la ville qu'au travail. Ce patronyme, la comédienne l'a logiquement hérité de son père, Antoine Robin. Autre d'une autobiographie intitulée Fragile et publiée chez XO édition le 18 octobre dernier, l'humoriste révèle pourtant le lourd secret que lui a confié sa mère, aimée, vers la fin de sa vie. Une conversation qui s'est tenue quelques années après le décès du père de l'actrice. . Je vais te dire une chose, un secret à toi toute seule, à glisser aimer à sa fille. . Surprise, Muriel Robin ne prend pas immédiatement conscience de l'ampleur du secret que vient de lui révéler sa mère. . Aimée étant atteinte de la maladie d'Alzheimer, la comédienne réalise qu'elle aura peu de chances d'obtenir la moindre information supplémentaire. . Quelques temps plus tard, une seconde révélation vient pourtant bouleverser son existence. . Cette révélation vient d'une source inattendue. . Au cours d'une conversation, l'une des meilleures amies de la mère de Muriel Robin, Juliette, prend la comédienne à part et la prévient qu'elle est sur le point de lui révéler un lourd secret, ton père n'est pas Antoine Robin, lance la confidente. . C'est Jacques. . Jacques Amalian et ta mère m'avaient confié ce secret en me demandant de te l'annoncer plus tard. . Stupéfaite, Muriel Robin apprend alors que sa mère a partagé 13 années de sa vie avec ce quelqu'un d'autre dont elle lui avait un jour parlé. . Les amants se sont fréquentés de 1950 à 1963. . Muriel Robin, elle, est née en 1955. . Le doute créé par cette révélation est alors sans commune mesure. . De passage sur le plateau d'On n'est pas couché, le 27 octobre dernier, la comédienne évoque la suite de ses recherches. . Après les révélations de l'ami de sa mère, elle décide de se livrer à un test ADN. . Le résultat est sans appel, Jacques Amalian est bien son père biologique. . Elle entre alors en contact avec Paulette, la veuve de ce dernier, et part à sa rencontre. . 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